Les arguments déployés, non pas par la philosophie contemporaine, mais là ici, par la philosophie moderne, confrontés à l'intolérance radicale, et bien ces arguments, ils méritent cependant, en dépit de ce que je viens de dire, qu'on s'y arrête, ne serait-ce que parce qu'ils ont porté une attention très grande à la manière dont les droits de la conscience peuvent être pris en compte par l'autorité politique, et à la manière dont on peut du coup agir sur l'intolérance théologique. La proposition énoncée par Rousseau, que je rappelle, que j'ai annoncée en introduction, on doit tolérer toutes les religions qui tolèrent les autres, cette proposition pose bien le problème auquel la théorie politique est confrontée. On tolère dans la mesure où les droits de la conscience ne s'opposent pas aux devoirs du citoyen. Certes, mais quelle forme doit alors prendre cette tolérance ? Alors là, nous devons distinguer, me semble-t-il, une forme basse et une forme haute. La forme basse, d'abord. Cette forme basse, c'est celle que prône Hobbes dans le Légat. Ah, vous allez me dire, ça paraît un petit peu étonnant. A priori, on ne voit pas dans Hobbes un penseur de la tolérance. Voilà pourquoi j'indique ici qu'il s'agit d'une forme basse. Il semble en effet difficile, à première vue, de voir une conception de la tolérance dans la philosophie souverainiste de Hobbes. Elle existe pourtant. Dans une forme minimale, mais il faut la comprendre quand même. Alors, nous savons que, chez Hobbes, l'état de nature dont il montre les ressorts est un état de guerre, et que, pour l'éviter, il faut, on le sait très bien, que le pouvoir souverain soit absolu. On le sait, le raisonnement de Hobbes consiste à radicaliser les droits qu'un individu peut revendiquer pour montrer que la situation n'est pas tenable. Et qu'il faut donc un transfert de ses droits vers le souverain, qui garantit la paix. Or, Hobbes sait bien, parce qu'il le vit, dans la guerre civile anglaise, il sait bien que la conscience religieuse est un motif de rébellion contre le souverain. Il le sait bien, parce qu'il voit bien comment les saints, pour reprendre l'expression de Walzer, comment les saints ont fait leur révolution. Je me réfère à l'ouvrage de Walzer qui s'appelle « La révolution des saints » et qui traite justement du calvinisme, justement, de ces prêtres guerriers, de ces saints guerriers, justement, des républicains calvinistes des guerres civiles anglaises. Et alors, du coup, Hobbes est confronté à cette question et il préconise deux types de mesures. D'abord, il nous dit que le souverain doit être une autorité théologique. Il doit dire « Quel est le sens des Écritures ? » C'est le souverain qui le dit. Afin que personne ne puisse invoquer les Écritures pour prendre les armes, au nom de Dieu. Alors, Hobbes montre ainsi, interprétant lui-même les enseignements de Dieu, que l'obéissance au souverain est en accord avec les Écritures. Il explique également que pour ne pas se tromper sur les enseignements de Dieu, il faut distinguer dans la Bible, on le sait, les propres paroles de Dieu et ce qui est dit de lui. Et si on ne fait pas ces distinctions, justement, on entre dans des carrières théologiques sans fin. Enfin, pour être sûr que personne ne pourra se proclamer prophète, il explique que le temps des miracles a cessé. Et qu'aucun particulier ne peut désormais se prétendre inspiré. Rien de plus dangereux pour le souverain qu'un prophète. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour lutter contre les droits de la conscience qu'un individu peut invoquer. Il lui faut donc montrer que la conscience n'est qu'une opinion. Qui en tant que telle, c'est le propre de l'opinion, on le sait bien, n'a pas de légitimité en elle-même. Et il lui faut montrer par la même, dans le même mouvement si j'ose dire, il lui faut montrer aussi que les lois dans un État sont la conscience publique, puisqu'elles expriment la volonté du souverain. Si on s'arrête, et qu'on réfléchit à ce que Hobbes vient de nous dire, on voit tout de suite poindre une objection. On peut penser que c'est là un moyen assez faible de lutter contre les dissensions religieuses qui alimente les guerres civiles. Le croyant ne peut pas considérer sa foi comme une simple opinion. Il ne peut pas considérer sa foi comme une simple opinion, qu'il pourrait simplement, du coup, abandonner, comme on abandonne, enfin, comme on essaie, en tout cas, d'abandonner nos opinions. Nous tous sommes là, me semble-t-il, un point fondamental, dont Hobbes, me semble-t-il, mesure également toute l'importance. Le croyant qui invoque les droits de la conscience n'a pas la même conviction que le particulier qui avance une opinion. Et il faut bien que le souverain compose avec cette conviction. C'est ce qui va amener Hobbes à séparer sphère publique et sphère privée. Comment est-ce qu'il établit cette séparation ? En matière religieuse. Comment est-ce qu'il établit cette séparation ? Il dit qu'il y a un culte officiel. Il y a un culte officiel qui est établi par le souverain. Et ce culte officiel, il n'est pas libre. Il est imposé à tous les citoyens. C'est un devoir pour chaque citoyen. Mais, et c'est là où on va voir qu'il est tolérant, à sa manière, mais tous ont également le droit, chaque citoyen a le droit, d'adopter un culte privé. à condition, et ça c'est génial, enfin, à condition que ce culte privé soit secret. C'est-à-dire qu'il n'est aucune expression dans la sphère publique. Un culte privé est aux yeux de Hobbes un culte secret donc qu'on peut tolérer. Chapitre 31 du Léviathan. Cette mesure est satisfaisante aux yeux de Hobbes. Pourquoi ? Elle est satisfaisante intellectuellement. Pourquoi ? Parce qu'il ne voit aucune contradiction entre pratiquer un culte officiel, imposé, et avoir un culte secret. Pourquoi il n'y a pas de contradiction ? Parce que le culte, pour lui, il est purement extérieur. C'est le foro externo de Hobbes. Il est purement extérieur. Il n'a aucun effet sur le fort interne. Vous pouvez être un parfait croyant et obéir à un culte qui relève d'une autre religion. Voilà en l'occurrence un culte officiel. La croyance et l'incroyance pour Hobbes, et il a raison, ne relèvent pas du commandement des hommes. Donc, le culte, il est extérieur. Le culte, il est extérieur. Et ça, il l'explique au chapitre 42 du Léviathan. Je le cite. « La foi est un don de Dieu que l'homme ne saurait donné ni ôté par la promesse de récompense ou la menace de torture. » Je le répète. « La foi est un don de Dieu que l'homme ne saurait donné ni ôté par la promesse de récompense ou la menace de torture. » Fin de citation, chapitre 42. Or, ça, dit Hobbes, les Écritures l'attestent. Ça, on le lit dans les Écritures. On le lit dans Roi 5, 17. Pourquoi ? Parce que dans Roi 5, 17, c'est ce que Hobbes rappelle, « Il est dit que Nahaman le Syrien convertit au dieu d'Israël et poussait à s'incliner devant des idoles païennes. » Mais, commentaire de Hobbes, ce n'est pas ici une manière de renier Dieu, car, je cite Hobbes, « Chaque fois qu'un sujet comme l'était Nahaman est contraint à quelque chose pour obéir à son souverain, et qu'il le fait non par égard à sa propre disposition d'esprit, mais par égard aux lois de son pays. Cette action n'est pas de son fait, mais celui de son souverain. » Fin de citation. L'expression extérieure de la foi n'a pas d'effet sotériologique. Obéir au culte officiel, ce n'est pas renier les droits de la conscience, c'est simplement obéir aux lois du souverain. C'est obéir aux lois. Point. Alors, évidemment, ces arguments, nous, contemporains, ces arguments peinent évidemment à nous convaincre. d'abord, première objection, nous pouvons penser qu'il y a là, en dépit de ce que Hobbes avance dans le fameux chapitre 21 sur la liberté des sujets, il y a là quand même une insupportable restriction de la liberté des individus, ce que les critiques de Hobbes au XVIIe et au XVIIIe siècle ne manqueront pas de pointer. Ensuite, et plus précisément peut-être, nous pouvons penser que son argument à propos de la distinction culte public, culte privé, eh bien, il me semble que cet argument manque de vraisemblance psychologique. Pouvons-nous réellement penser que les droits de la conscience peuvent se contenter d'un culte secret, c'est-à-dire sans accès à l'espace public ? N'est-ce pas imprudent, imprudent, de la part du souverain, de forcer les individus à un culte privé et de susciter ainsi des mécontentements susceptibles de dégénérer en conflit ? Donc, du point de vue même de la prudence du souverain, on peut faire une objection. L'argument de Hobbes, comme tout l'édifice politique du Léviathan, on le sait, repose implicitement, explicitement d'ailleurs, je peux dire, implicitement et trop, repose explicitement, pardon, explicitement sur la peur de la mort violente. peur de la mort violente qui, selon Hobbes, nous fait préférer une restriction de nos droits. Mais ce calcul que nous faisons, précisément parce que nous avons peur de mourir, ce calcul risque ici de tourner court car, et évidemment, nous allons développer ce point, le fanatique, c'est ce qui le définit, n'a pas peur de la mort. On pourrait donc dire que la position de Hobbes n'est pas très prudente. On ne peut pas la juger comme précisément les anti-Hobbes du XVIIe et du XVIe siècle ont jugé, mais adomptons le point de vue de Hobbes et voyons s'il est prudent pour le souverain de séparer culte officiel et culte privé. Le culte privé étant un culte secret, j'aurais pu m'étendre sur ce point, c'est un point important, on ne peut pas tout dire. On y reviendra après dans la discussion si vous voulez. Il n'est peut-être pas prudent précisément d'aviver au fond la possibilité de rébellion au nom des droits de la conscience précisément parce qu'on a confiné d'une certaine manière le fort interne au secret. Et peut-être que du coup, du point de vue de la prudence, encore une fois, il vaut mieux une tolérance plus haute, et j'en viens à la deuxième forme, la forme haute de la tolérance. Il faut sans doute préférer une forme donc plus étendue de tolérance. Et ça, me semble-t-il, c'est ce que Locke théorise dans sa lettre sur la tolérance. Locke explique que chaque église doit être autorisée dans l'État. alors non pas quand on lit trop vite, c'est ce qu'on conclut, non pas parce que ce serait un devoir moral, puisque son argument fondamental, c'est pas de dire ça, c'est de dire que la persécution n'est pas rationnelle. Et au fond, il est sur les mêmes, il a la même proposition que Hobbes ici, qui consiste à dire que la conviction religieuse n'est pas du ressort du pouvoir politique. Car le pouvoir politique, qu'est-ce qu'il a à sa disposition ? Il n'a à sa disposition que des moyens coercitifs. Locke prend acte en quelque sorte de la difficulté devant laquelle Hobbes s'est trouvé et que Hobbes n'a pu éviter qu'en distinguant culte public et culte privé. Quelle est cette difficulté ? C'est que la coercition peut avoir un effet sur la volonté. Mais la croyance, selon Locke, n'est pas du ressort de la volonté. Donc la coercition peut avoir un effet sur la volonté, mais la croyance n'est pas du ressort de la volonté. La tolérance s'impose parce que la persécution n'est d'aucun effet. Alors, bien sûr, bien sûr, on se souvient de ce passage dans la lettre sur la tolérance, bien sûr, le souverain ne doit pas tolérer les religions qui sont elles-mêmes intolérantes. C'est-à-dire, je cite Locke, qui ne demande la tolérance du marégistrat que pour en priver les autres dès qu'ils auront la force et les moyens d'en venir à bout. Fin de citation dans l'édition GF, dans la traduction Jean Leclerc, page 205-206. Locke, cependant, pense que ces confessions qui seraient intolérantes, là, ces confessions ne sont pas si nombreuses et que ce n'est pas là un grand danger. Sans doute, sans doute, je me risque à une hypothèse, pense-t-il que c'est la persécution qui mène au fanatisme et au désir du coup de domination politique. Au fond, ils pensent que les croyants se rebellent contre l'autorité s'ils se sentent persécutés. la tolérance dans sa forme haute est donc prudente si on accorde précisément cet argument de Locke. Nous pourrions dire que Hobbes et Locke, paradoxalement, ont la même conception de ce que peut et de ce que ne peut pas faire le pouvoir politique en matière de religion. car, je l'ai dit, l'un et l'autre considèrent que le pouvoir ne peut pas agir sur la conviction religieuse. Qu'il ne peut au fond que la contenir cette conviction religieuse. Alors évidemment, ils vont diverger, on l'a vu, ils divergent sur les moyens pour contenir cette conviction. Hobbes croit qu'un culte officiel prescrit par le souverain doit suffire pour éviter les révoltes religieuses. Sous-entendu, au fond, c'est quand même la peur. C'est l'épée toujours dressée du souverain qui va faire en sorte que, précisément, nous ne puissions pas nous rebeller. Et Locke pense que la non-persécution peut empêcher les dérives fanatiques. ce qui veut dire, si on a bien suivi, évidemment, me semble-t-il, c'est que dans l'un et l'autre cas, la tolérance théologique est un effet de la tolérance civile. Que cette tolérance civile soit limitée ou qu'elle soit étendue. Limitée chez Hobbes, étendue chez Locke. Donc, aucun, ni l'un ni l'autre, ni Hobbes, ni Locke, n'entend travailler sur la conviction religieuse en elle-même. De toute façon, l'un et l'autre admettent qu'on ne peut pas le faire d'un point de vue politique. Donc, aucun n'entend travailler sur les passions qui constituent cette conviction religieuse. En termes plus contemporains, j'ai envie de dire, aucun ne s'intéresse à la psychologie de l'intolérant. Et, c'est ce que Rousseau essaye de faire dans le dernier chapitre du contrat social. Ce chapitre consacré à la religion civile. C'est un chapitre extrêmement compliqué, pas forcément bien écrit, avec des registres discursifs différents et parfois qui sont chevaux. Ce qui fait que c'est un chapitre très difficile à lire. il me semble qu'il faut le lire selon deux perspectives. La première, c'est la plus connue, c'est la perspective la plus répandue, si j'ose dire, consiste à insérer ce chapitre dans l'argumentation générale du contrat social. pour essayer de comprendre le problème de droit politique auquel Rousseau entend répondre dans ce chapitre. En gros, comment est-ce qu'on maintient l'obéissance aux lois une fois qu'on a posé les institutions, une fois que le droit politique a posé les institutions légitimes, comment est-ce qu'on maintient l'obéissance aux lois ? Comment on fait en sorte que le citoyen ne retire pas d'une certaine manière, ne détache pas son intérêt particulier de l'intérêt commun ? Quel grand problème politique, évidemment. Mais cette lecture qui est privilégiée, qui a ses raisons, elle est malheureusement souvent privilégiée au détriment d'une seconde lecture qui, à mes yeux, est tout aussi importante. Il me semble qu'il faut lire le chapitre sur la religion civile comme une tentative rousseauiste d'organiser la tolérance dans l'État de telle sorte qu'on évite les guerres de religion. Voilà pourquoi ce chapitre commence avec des considérations d'histoire des religions dont on n'aura absolument pas besoin dans l'économie générale du contrat social. On pourrait passer directement à la question de la religion civile. Donc ce chapitre commence avec des considérations d'histoire des religions qui expliquent comment le christianisme a introduit les guerres de religion qui n'existaient pas sous le paganisme. C'est très connu, hein ? Sous le paganisme, les religions étaient nationales. Chaque État avait son culte. Et, comme est dit Rousseau, les cités ne distinguaient pas leurs dieux de leurs lois. Il y avait des guerres et ces guerres étaient donc théologiques. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est des guerres qui impliquaient la religion. Mais, et là, la distinction, elle est majeure, c'était des guerres saintes mais ce n'était pas des guerres de religion. c'était des guerres saintes mais ce n'était pas des guerres de religion. Parce qu'elles n'avaient pas pour but la conversion de ceux que l'on juge infidèles. C'est le christianisme qui ouvre l'ère des guerres de religion, explique Rousseau. Parce que il est une religion d'une autre sorte. Non pas une religion nationale bornée à un État mais une religion universelle. Non pas, comme le dit Rousseau, une religion du citoyen mais une religion du prêtre qui installe dans l'État deux puissances. Une puissance politique, c'est le souverain, et une puissance, du coup, théologique, c'est l'Église. Le clergé, nous explique Rousseau, est institué par le christianisme comme une puissance dans l'État. Et, ça c'est constant chez Rousseau, la puissance, par définition, cherche à gagner en puissance. Toute puissance cherche à gagner en puissance. On est d'accord ? Donc, c'est une puissance qui ne cesse de vouloir gagner en puissance. c'est ce qui explique, je le cite, l'esprit dominateur du christianisme. Phase 463, en pléable. Et cette domination, cet esprit dominateur, nous l'avons compris, c'est une volonté de conversion. L'intolérance théologique est inséparable de cet esprit de domination consubstantielle à l'universalisme qui fonde le christianisme. Et Rousseau en établit justement le ressort psychologique de cet universalisme, de cette volonté de conversion. Il en établit le ressort psychologique et ce ressort psychologique, eh bien, c'est celui que j'ai cité en introduction. Je le cite à nouveau, ouvrez les guillemets, il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damnés, les aimés seraient haïr Dieu qui les punit, il faut absolument qu'on les ramène ou qu'on les tourmente. Si on laisse exister une telle intolérance théologique dans l'État, la paix civile est inévitablement menacée. C'est ce qu'explique Rousseau. Car alors, dit-il, je le cite encore, les prêtres sont les vrais maîtres. Fin de citation. Ah non, pas fin de citation, pardon. Les prêtres sont les vrais maîtres, point virgule, les rois ne sont plus que leurs officiers. Fin de citation. Là, il fallait la terminer. Les rois ne sont plus que leurs officiers. Ce que Rousseau explique, c'est qu'on ne peut se contenter d'une tolérance civile puisque le christianisme romain a des prétentions universelles. Soit. Mais alors, comment lutter contre cette tendance au fanatisme propre aux religions chrétiennes ? Il ne suffit pas, du coup, on voit bien, la solution loquaine ne suffit pas. Si on a ce raisonnement-là, la solution loquaine est insuffisante. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus se contenter d'interdire les religions qui ne seraient pas tolérantes puisqu'au fond, toutes, désormais, en tendance, sont intolérantes. Autrement dit, c'est bien, le retour aux religions nationales païennes n'est plus possible. Et c'est en cela que Rousseau va beaucoup plus loin que Hobbes et Locke. Et dans une certaine mesure, mais j'y reviendrai, il va beaucoup plus loin que la tolérance libérale et la laïcité républicaine. Parce qu'il faut, selon lui, agir à l'intérieur des religions. en y introduisant des dogmes civils positifs, un certain nombre de dogmes civils positifs et puis un dogme négatif, l'intolérance. C'est ce qui constitue précisément, c'est l'ensemble de ces dogmes qui constituent la religion civile. Il faut donc introduire dans l'État une religion civile auquel tout citoyen qui appartient à une religion devra souscrire d'une certaine manière à ces dogmes-là. Alors, on pourrait tout de suite me dire, objection, en quoi Rousseau va ici plus loin que la tolérance civile locienne qui interdit des religions intolérantes ? On pourrait faire une interprétation locienne qui serait à mon avis superficielle, mais on pourrait faire une interprétation locienne ici de Rousseau en disant, il fait la même chose que Locke, il dit, voilà, j'introduis comme dogme que le souverain surveille puisque c'est un homme de la religion civile, donc c'est un dogme qui ressort du souverain, j'introduis la tolérance et tous ceux qui ne seront pas tolérants seront donc condamnés par le souverain. Vous êtes d'accord ? Ils seront donc condamnés civilement par le souverain. Bien. Donc, en quoi peut-on être fondé à penser que Rousseau va plus loin que Locke avec cette religion civile ? Je pose la question autrement. L'introduction de ce dogme négatif n'attive pas simplement pour effet de faire le tri parmi les religions entre celles qui l'acceptent et qui donc peuvent avoir une existence officielle dans l'État et celles qui le refusent parce qu'elles proclament que hors de l'Église, point de salut et donc doivent être interdites. Alors, il me semble qu'il va plus loin. Enfin, je vais dire autrement, il me semble qu'il essaye d'aller plus loin. C'est plus juste de dire comme ça. Il me semble qu'il essaye d'aller plus loin parce que justement le refus de l'intolérance ce n'est pas une loi du souverain. Ce n'est pas exactement, ça ne se donne pas exactement comme une loi du souverain. C'est un dogme inscrit dans ses articles de religion civile dont Rousseau précise d'ailleurs qu'au sens strict, vous vous souvenez, il dit qu'au sens strict, ce ne sont pas des dogmes, ce sont des sentiments de sociabilité. Alors, il faut essayer de comprendre ce qu'il entend par là. Et pour comprendre ce qu'il entend par là, il faut essayer de comprendre ce que signifie cette étrange profession de foi civile à laquelle chaque citoyen devrait reclamer. Profession de foi civile qui, dit Rousseau, constitue à elle seule une religion civile. Mais en réalité, ce n'est pas une religion. c'est compliqué ce texte de Rousseau qui nous parle de religion civile, mais c'est une religion, je veux bien que ce soit une religion, mais c'est une religion qui n'a pas de dogme au sens strict, ce sont des sentiments de sociabilité, on est d'accord, qui n'a pas de culte, on est d'accord, puisque c'est juste une profession de foi, et puis qui n'a pas de prêtre. D'accord, donc c'est une religion sans dôme, sans culte, sans prêtre. Je veux bien continuer à appeler ça une religion. Il s'agit dans cette profession de foi d'aider le citoyen à être un bon citoyen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen ? C'est un citoyen qui ne sépare pas son sort du sort de l'ensemble des citoyens. C'est simple. Enfin, c'est simple, en théorie. Il faut donc aider le citoyen à aimer sincèrement les lois. Il faut aider le citoyen à servir le bien commun, et servir le bien commun, ça peut aller évidemment jusqu'à la mort. Ça peut aller jusqu'à la mort. Alors, les dogmes positifs vont contribuer précisément à cela, vont aider le citoyen à cela. Pourquoi ? Quels sont ces dogmes positifs ? L'existence, je cite Rousseau ici, l'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante. Premier dogme. La vie à venir, deuxième dogme, très important, justement parce que vous devez pouvoir aller jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort. Donc, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois. Fin de citation. Le refus de la tolérance comme dogme négatif est inscrit dans cette sociabilité qui va lier le citoyen aux autres citoyens et à l'État. Le refus de la tolérance, parce qu'il apparaît précisément comme un dogme à l'intérieur de ses professions de foi, donc comme un sentiment de sociabilité, est intégré au refus de se séparer des autres citoyens et de se séparer des autres citoyens qui sont, à ses yeux, ceux pour qui il peut, le cas échéant, se sacrifier. Cette inscription donne une réalité psychologique à la tolérance. Elle permet de ne pas simplement interdire l'intolérance ou de compter que les religions non persécutées sont inclinées à la tolérance, comme le fait Locke. Elle incite à la tolérance théologique en travaillant les religions de l'intérieur. C'est-à-dire dans la conviction que les religions font naître. De là, deux conclusions que nous pouvons tirer de ce dispositif affectif, car c'est bien un dispositif affectif cette profession de foi. Première conclusion, il s'agit bien par là de désamorcer les tendances au fanatisme que contiennent semble dire Rousseau toutes les religions mais plus spécifiquement toutes les religions c'est-à-dire le christianisme, toutes les religions évidemment chrétiennes. La religion civile est bien me semble-t-il une machine de guerre contre le christianisme. Deuxième conclusion, on a l'habitude de lire ce c'est la première ce que je disais tout à l'heure les deux perspectives avec lesquelles on lit justement avec lesquelles on doit lire ce chapitre-là et quand on s'en tient à la première perspective c'est-à-dire lier ce chapitre à l'économie générale du contrat social et bien on a l'habitude de lire ce chapitre comme une manière de mettre la religion au service de la politique. et parfois je veux dire malheureusement on tire des conclusions assez radicales de cette lecture considérant par exemple que Rousseau fondateur du républicainisme moderne aurait ainsi souligné que la politique ne peut pas se passer de la religion. Conclusion à mon avis un peu malheureuse. Mais il me semble que si on lit ce chapitre-là sous la deuxième perspective celle de l'histoire des religions et de la question précisément des guerres de religion il faut peut-être plus justement dire que Rousseau montre comment la politique permet à la religion de rester elle-même puisqu'elle lui permet d'une certaine manière de ne pas devenir fanatisme. Donc ce serait donc l'inverse ici. Ce n'est pas la religion qui sert la politique c'est la politique qui sert en quelque sorte ici la religion. great c'est le fondateur qui sert la politique sur la politique ce truc de l'art Hari